Tous les enfants ont des besoins spécifiques et chaque enfant a des droits fondamentaux en matière de soins, d'éducation, de justice, de protection sociale. Partout, les enfants subissent au quotidien toutes formes de violences et en cette période de pandémie, nous sommes plus exposés. Ne négligez pas nos droits durant cette période de Covid. Protégez tous les enfants contre toutes les formes de violences physiques, sexuelles, psychologiques, négligence. Notre opinion n'a pas été prise en compte durant cette période. La Covid-19 ne doit pas confiner nos droits, respecter nos droits fondamentaux. Droits à la sainte, droits à la formation, droits à l'égalité, droits à une famille, droits à un d'œuvre ma sainte, droits à la protection, droits à la participation, droits à l'éducation, droits aux loisirs, droits à l'expression. Les enfants, l'AGS et ses enfants, tous ensemble pour mettre en avant l'intérêt supérieur de l'enfant durant cette période de Covid. – Sous-titrage Société Radio-Canada Nous sommes en Sénégal et nous sommes en train de parler de la violence. Nous sommes en train de parler de la violence de la COVID-19. Nous sommes en train de parler de la violence de la violence. Nous sommes en train de parler de la violence de la COVID-19 et de la COVID-19. Nous sommes en train de parler de la violence de la COVID-19. Nous sommes en train de parler de la violence basée sur le genre. Nous sommes en train de parler de la violence de la COVID-19, et l'association de juristes sénégalaisse est malheureusement pour qu'il est dehors de l'enfant. Mais plus particulièrement nous sommes en train de faire la violence de la COVID-19 et de l'enfant. En ce moment, nous sommes en train d'écrire la violence aux droits de la COVID-19 ou société, qui vient d'occuper d'assurances, qui l'ont été vulnérables à l'enfant. J'ai bien fait en cause de l'association pour coordonner la boutique de droit à la Medina. Je me suis dit de la Côte d'entrée de la boutique de droits de Medina. Aujourd'hui, on a parlé de VBG, une violence basée sur le genre. Il a eu une violence basée sur le genre et il a eu une violence basée sur le genre. Il a eu un mari avec un homme et un homme comme nous. Et aujourd'hui, on a dit que VBG, quoi va-t-il faire? Oui, je veux dire que si on est VBG, on peut le mettre dans un homme à la maison parce qu'il est un homme, un homme ou ce qui est représenté dans la société. Mais si on regarde la société sénégalaise, on peut dire que la victime de VBG soit une femme et une fille, parce qu'on peut définir la place de la femme ou une fille comme une fille, c'est qu'ils sont vulnérables. Si on regarde la violence, peut-être qu'il peut revenir et qu'il peut y avoir de la violence physiquement. Si on regarde la violence, on peut les sentir, ou qu'il peut y avoir de l'argent, on peut les voir. Si on regarde dans l'hôpital, on peut le constater. Si on regarde la violence, on peut parler de la violence psychologique. Il y a un problème pour nous pourvérir que c'est un problème. Il faut savoir que les gens se sentent ou se sentent et qu'ils se sentent mal. Et peut-être qu'ils ne peuvent pas dire que les gens souffrent ou qu'ils se sentent mal. Il y a toujours des violences sexuelles. et qu'ils se sentent mal. Peut-être qu'ils ne peuvent pas parler de la violence et qu'ils ne peuvent pas parler de la violence. Il y a des faits de viol, des faits de pédophilie. C'est rare qu'ils ne peuvent pas le constater dans les radios. Récemment, l'état du Sénégal a eu à criminaliser le viol et la pédophilie pour permettre de voir qu'ils ne peuvent pas parler de la violence et qu'ils ne peuvent pas parler de la violence. Il faut que la société civile jouait le rôle de la violence. Il faut élever la peine et qu'ils ne peuvent pas être délégés. Toujours sur la violence, on peut voir que la violence en tant que nous pouvons parler. La violence économique. La violence économique. La violence riche en tant que tu as fait partie des violences. Les violences se sont les plus fortes à la violence. Vous réveillez à la violence en tant que nous nous devons dire qu'il y a un autre genre de mariée. Il y a plein d'autres personnes en tant qu'une violence. Merci encore pour cette question. Dans les boutiques de droits, il y a des boutiques de l'accessibilité. Peut-être qu'il y a des boutiques de l'accessibilité. Nous avons des conseils, des orientations et des accompagnements. Nous avons aussi des boutiques de droits de l'accessibilité. Nous avons aussi des membres de l'AGS et des coordonatrices de la boutique de droits de Médina. Nous avons une prise en charge juridique, judiciaire, médicale, mais également psychologique. Aujourd'hui, nous avons une victime de l'accessibilité, orientée, accompagnée, que ce soit procédure judiciaire, accompagnement médical, mais également psychologique. Si nous avons un accompagnement, l'association de jure sénégalais n'est pas une personne. Nous avons une victime de l'accession, d'accessibilité, avec une personne qui est en charge, Ils ont une victime. Nous avons montré ce qui est dans l'avocat et je vous dirais que les membres de Médina, C'est là que mon soutien nous a prises en charge. Nous avons une seule demande sur la prise en charge. 628 0505 38 628 0505 Nini Wartane, Maudu Waloum VBG, Madame Violence Basée sur le genre, Nidala Tido Diallo Du coordonnatrice Boutique de droit, Médina Wai, Tido Gisennini, Djamounoudi, Amna Lukheou Mui pandémie, Mui coronavirus Mui gama Teni, Taïmoui Jurnien Tuerre, Chibimbo Duguay Tis Sénégal Belégi Est-ce que vous n'aimez-vous Mbassmi Parce qu'il y a des mesures Il y a beaucoup de couvres Est-ce que Il y a une violence Que vous n'aimez-vous Pour Mbassmi C'est que vous savez Que personne ne l'attendait Il y a une violence Qui est en train de se faire Mais peut-être On peut faire des préventions On peut faire des activités De prévention Sensibilisées Et tout ça Mais si on est COVID Peut-être que Si on est à Tachawai C'est qu'il y a des accompagnements Dans le contexte Dans le contexte De COVID C'est qu'il y a des accompagnements Comment ça va ? Maintenant Accompagnement Comme nous aussi On a vu 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 Pour stopper Chaîne De transmution De la COVID Donc on a aussi À un certain moment On a juge C'est qu'au sujet On a vu Pour les populations On a vu On a vu Dans le contexte N'est qu'un HGS Il y a une affection steal De la narratives Mais si on a une boutique d'autorail, ce n'est pas que nous 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 sommes. On a une ligne verte depuis 2010. Nous nous avons mis à la disposition des populations. Mais nous nous sommes mis à la ligne verte pour permettre aux populations d'informer, d'assistance et d'orientation. Pour être adéquat à cette situation. Mais est-ce que c'est vrai que c'est un numéro vert ? Mais la plupart du temps, le numéro vert est gratuit pour avoir accès ou pour avoir un peu de personnes à l'autorail. Est-ce que c'est ce que nous nous avons mis à la ligne verte ? Non, non. Ce n'est pas ce que nous avons mis à la ligne verte. Peut-être qu'avant la COVID, nous avons mis à la possibilité d'avoir un peu de personnes à l'autorail depuis la boutique. Mais nous avons mis à la ligne verte en sorte qu'avec les membres de l'AGS, nous avons mis à la ligne verte vers ces numéros. Donc, à la place où le numéro vert doit fonctionner de 9h à 17h, le numéro vert doit être 24h sur 24. Parce que, aujourd'hui, le fait qu'il est basculé, nous avons mis à la ligne verte, nous avons mis à la ligne verte. Peut-être passer via les réseaux sociaux, faire des affiches où on va pouvoir savoir qu'au pointe, nous pouvons donner la ligne verte et que nous pouvons trouver la ligne verte. le BP est en fonction de ce numéro de 800-805-805. Ces femmes ont été posés en route des hommes et en exposer leurs enfants. Ainsi, ils ne sont pas connus, mais avec ça, on a vu que ces femmes ont été connues et ont été appris à la façon de la violence ou en savoir-faire à leur appel. Ce sont des choses qui se font faire. Nous avons initié la façon de dire de ça. Mais ce qui est le plus important, c'est la violence qui est en train de faire des choses. Parce que si on regarde la COVID, il y a un impact économiquement, il y a un impact qui a impacté les populations. On regarde les personnes qui sont vulnérables, mais la autonomie est très forte. La plupart des femmes, les femmes, elles sont évoluées dans le secteur informel. Si on voit que les gens informels, elles ralentiront de trop. Et c'est ce qui a été dit, c'est que c'est une autre question qui a été créée dans le secteur des femmes, qui a été créée à toutes les personnes dans le secteur des autres. On me demande de savoir la violence physique. Est-ce que je l'ai expliqué ou parce qu'il y a un couple qui a été créée au couvrir-feu. Le couvrir-feu qui a été créé de la rencontre pour les 20h de la fayette qui a été créée. La violence physique aussi, est-ce qu'elle a été dit à faire de la violence physique, ou qu'elle a été commencé à comprendre ? C'est vrai, c'est que la violence physique, c'est-à-dire qu'il y a des cas qui sont dans notre boutique de droit, on a besoin de traiter la COVID-19, c'est-à-dire qu'il y a des violences là. Comprends-le, parce que si on est couvre-feu, le temps de cohabitation est plus large. Peut-être que vous voyez, dès qu'il y a une maison à la nuit, dès qu'il y a une maison à la nuit, il y a une maison à la nuit, il y a une maison à la maison à la nuit, il y a une maison à la maison à la maison à la maison. Donc, il y a une maison à la nuit, qui est plus grande, qui est plus jeune, qui est très violoncée. Donc, la violence physique, c'est-à-dire que c'est-à-dire qu'il y a aussi un contexte de la COVID-19. C'est-à-dire qu'il y a une transition, une violence économique, une violence mentale, mais comme on peut faire ces choses, c'est-à-dire qu'on a toujours engendré une violence économique. Par exemple, la violence physique. Par exemple, l'entretien ou l'entretien n'a pas d'entretien à l'entretien. Donc, c'est ce qu'on peut faire pour un jour où il y a une violence physique. Un jour où il y a beaucoup de divorces. Parce que j'ai pris l'exemple de la Chine après le confinement. Il y a des tribunaux qui ont traité beaucoup de divorces. Est-ce que vous pensez que le Sénégal peut avoir un risque après le confinement ? C'est ce qu'on peut faire pour éviter la violence. C'est ce qu'on peut faire pour éviter les divorces. La boutique d'autorail, la plupart du temps, ils sont venus pour formuler leurs demandes de divorces. La cause de la violence économique est une violence économique. Peut-être qu'il y a des violences économiques. On a vu des menages, mais on a vu des menages. Peut-être qu'il y a des menages qui ont des menages. Il y a des violences économiques. Les violences économiques. Sous-titrage ST' 501 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 L'accompagnement qui a été à la Côte d'Ascanouy a été capable d'assister à l'accueil de la Côte-de-Côte. C'est parce que j'ai besoin d'assister avec la solidarité. Lorsqu'on a acheté la Côte d'Ascanouy, vous voyez que la Côte d'Ascanouy a été le plus sourire. Oui, le plus sourire et notre cible aussi est aussi la Côte d'Ascanouy. Nous sommes à la Côte d'Ascanouy, le plus soutien de la Côte d'Ascanouy. Les plus soutiennes de la Côte d'Ascanouy sont les plus sourires. C'est ce qu'on a fait pour les femmes et les femmes qui sont en train d'y revenir. Et l'AGS peut avoir des partenaires à l'AGS. Nous sommes en combats. Mais la société civile sait que l'AGS peut agir. Quand on regarde dans le domaine où on est, on a fait une action pour les bénéfices de l'AGS. Nous sommes aussi apportés comme l'organisation. Nous aimerons apporter leur pierre à l'édifice face à l'AGS. Pour la COVID-19. Pour la COVID-19. Dans les mesures, il y a des obligations au Sénégal. Il y a des bords du masque. Mais les Sénégalais, nous devons respecter les masques. nous devons viquer et nous sommes instagram. massages et nous n'avons pas en place. Nous devons nous apparaître. Et nous devons viper en place. Cela devient une force de leur dire. Nous devons nous attraver OURS. pour payer notre masque. Où se trouve le problème pour toi ? Vous pouvez nous respecter les masques de la communication d'AGS. Amal, comment est-ce qu'ils ne sont pas parés psychologiquement pour donner un genre de situation pour vous ? Oui, quand j'ai commencé à faire ça, il y a deux parés psychologiquement. Parce qu'on a beaucoup d'autres personnes. Donc, nous n'avons pas eu cette culture de port de masque. Nous n'avons pas eu cette culture de port de masque. Nous n'avons pas eu cette race. Nous n'avons pas eu cette race. Il faut du temps et je pense que petit à petit, nous n'avons pas eu cette prise de conscience. Avec l'AGS et la réponse de la COVID-19, nous avons pensé à confectionner des masques. Nous devons les mettre aux populations. Pour passer le message. Parce que si nous devons mettre les masques corrects, Peut-être que ce qu'on va faire, il va comprendre qu'on l'arrange dans sa poche. Mais il n'y a pas eu le temps pour que tu l'arrange. Donc, c'est le combat pour l'AGS, mais c'est qu'on peut faire pour participer à la lutte contre la COVID-19. D'accord. 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 Qu'on aime"? D'accord, D'accord. 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 C'est-à-dire qu'il y a des violences, c'est-à-dire qu'il y a des violences. C'est-à-dire qu'il y a des violences, c'est-à-dire qu'il y a des violences, c'est-à-dire qu'il y a des violences. C'est-à-dire qu'il y a des violences, c'est-à-dire qu'il y a des violences. C'est-à-dire qu'il y a des violences. C'est-à-dire qu'il y a des violences, c'est-à-dire qu'il y a des violences. C'est-à-dire qu'il y a des violences, c'est-à-dire qu'il y a des violences. C'est-à-dire qu'il y a des violences, c'est-à-dire qu'il y a des violences. C'est-à-dire qu'il y a des violences, c'est-à-dire qu'il y a des violences. C'est-à-dire qu'il y a des violences, c'est-à-dire qu'il y a des violences. C'est-à-dire la criminalisation de la pédophilie et de la pédophilie. C'est-à-dire la pédophilie et de la criminalisation de la pédophilie et de la pédophilie et de la pédophilie. Mais est-ce que ce que vous connaissez, est-ce que vous n'allez pas voter la pédophilie et de la pédophilie ? Nous voulions le mal. Madame, il y a deux critères, il y a eu des étudiants, il y a eu des étudiants, il y a eu des étudiants. Il y a eu des étudiants qui ont été votés en loi. Est-ce que cela a été dit que nous avez fait la criminalisation de la pédophilie et de la pédophilie ? Oui, comme nous l'avons dit, nous l'avons promulgée, donc c'est applicable à l'instant, depuis que nous sommes entrés en vigueur au mois de janvier, nous sommes en train d'entrer dans le cadre et dans le contexte. Sauf qu'il s'agit de viol ou de pédophilie, nous l'avons considéré comme une crème. Est-ce que Bob Légui, Dugniak, est-ce qu'il s'agit d'un acteur uniment ? On les traîne devant les tribunaux. Est-ce qu'il s'agit d'un crime ou de la pédophilie pour les personnes qui se trouvent en peine ou en être un criminel ? Oui, peut-être qu'on a pu recevoir des cas de viol, et nous l'avons considéré comme un avocat pour les traînements. Il s'agit d'un crime, peut-être qu'il s'agit d'un crime, et il s'agit d'un crime plus tard. Donc, si vous l'avons considéré comme avant, il s'agit d'un acteur d'un acteur. Mais il s'agit d'un acteur de viol ou de pédophilie, et il s'agit d'un acteur d'un acteur. Est-ce qu'il s'agit d'un acteur d'un acteur d'un acteur qui s'agit d'un acteur d'un acteur d'un acteur ? Si, nous, Agies, nous avons fait des avocats pour les représenter. Donc, nous avons fait des avocats pour les connaître le dossier. Et nous avons fait des avocats pour les suivre, mais à la fin. Donc, on a toujours l'information sur nos victimes. Et que les avocats, nous avons fait des avocats. Nous avons fait des avocats pour les violences basées sur le genre. La violence sur nos ans, nous avons fait des violences, mais en ce moment, nous avons fait des avocats pour les grandes affaires. Il a eu des attentions, il a eu des attentions, il a eu des attentions, mais il a eu des attentions. Oui, c'est un impact. Nous avons aussi une source de violence, une promiscuité qui est une source de violence. Nous devons recevoir des cas et des cas d'hiver. Nous devons continuer à avoir cette culture de dénonciation. Nous devons recevoir des boutiques de droits pour l'assistance juridique, judiciaire, psychologique, médicale. Nous devons bénéficier de ces boutiques de droits. Nous devons recevoir des victimes de la plupart du temps. Nous devons recevoir des plaintes. Nous devons recevoir des avocats à la disposition des populations. Nous devons recevoir une culture. Nous devons recevoir des victimes de droits. Nous devons recevoir des victimes de droits pour accompagner les femmes. Nous devons recevoir une culture. Vous pouvez refuser à la famille. Je pense que c'est une question que je peux dire. Parce que ce que je dis, c'est que les gens se sont en famille, ce que je dis dans les Sénégalais, c'est-à-dire qu'on ne peut pas parler de la famille, c'est le courage pour les gens qui peuvent dénoncer quelqu'un de la mère ou de la mère, qui a été le cas de la mère. La femme, c'est-à-dire qu'elle a une femme ou la femme, c'est-à-dire qu'elle a une société, et qu'elle a une société, ou qu'elle a une société, ou qu'elle a une société. C'est vrai. Les Sénégalais regardent la société. C'est-à-dire qu'une boutique de droit, c'est-à-dire qu'une femme peut venir pour l'accompagner dans les procédures, mais elle peut désister. Parce que peut-être qu'il y a la pression familiale, la pression sociale, et qu'elle a une société qui a été dégénérée. C'est-à-dire qu'elle a une société qui a été dégénérée. Et qu'elle a une société qui a été dégénérée. C'est-à-dire qu'elle a une situation de violence et qu'elle a une situation qui a été dégénérée. Et qu'elle a une situation de violence et qu'elle a une situation de violence et qui a été dégénérée. Donc, il faut qu'on ait une solidité leuste. Elle enlève son-etille. Elle n'est pas une solidité parce que vous pouvez le dire. Ce qui est culturellement, elle doit être en train de parler en tant que victime. Ou je vous invite à de prendre. Encore une fois, l'arrangement et le dégénérée sont un peu frein et elles permettent de s'améliorer notre activité. C'est-à-dire qu'elles sont des petites activités à choisir. Et qu'elles représentent d'autres. et avec les ILF. J'ai dit que les Sénégalais sont les questions sur la question du monde. Le respect des mesures barrières est-ce que les Sénégalais sont les questions ou il y a des choses qui sont les personnes ? Oui, les mesures barrières et la communication sont peut-être les relations et les comportements mais nous devons continuer à savoir qu'il y a des choses et qu'il y a des preuves. Il y a des preuves de responsabilité individuelle mais également collective. Il y a des choses qu'il faut tenir compte individuellement qu'il y a des choses et qu'il y a des choses qu'il y a des choses et qu'il y a des choses qu'il y a des choses et qu'il y a des choses qu'il y a des choses et qu'il y a des choses et qu'il y a des choses d'accord. Si vous avez un dialogue dans la boutique de droit Medina, vous avez un message pour vous lancer une femme qui est en train de se faire et qu'il y a des choses et qu'il y a des choses et surtout la présence de la boutique de droit dans le Sénégal. Ok, merci. Je vous ai dit que l'AGS est là qui a mis en place des boutiques de droit et qui a mis en place des matériaux pour les populations il y a également une ligne verte qui est maintenant 800, 805, 805. Ils sont venus pour dénoncer cette culture de dénonciation parce que la violence c'est que nous criminaliser la violence ou la pédophilie ne serviraient tant qu'il y a des démons qui devraient la violence qui devraient donc nous devons dénoncer cette culture de dénonciation. qui est aussi la violence ça peut dégénérer et nous n'y attendons pas. Donc l'AGS est là en tant qu'association de juristes sénégalaises pour la promotion et la vulgarisation des droits humains donc nous devons servir ces gratuites présentes. On a essayé également d'être présents au maximum d'espace C'est ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire. La COVID-19 ne doit pas confiner nos droits, respecter nos droits fondamentaux. Droits à la sainte, droits à la formation, droits à l'égalité, droits à une famille, droits à un développement sainte, droits à la protection, droits à la participation, droits à l'éducation, droits aux loisirs, droits à l'expression. Les enfants, l'AGS et ses enfants, tous ensemble pour mettre en avant l'intérêt supérieur de l'enfant durant cette période de COVID.